Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère le point P de coordonnées 1, 1, 1 et la droite D située à l'intersection des plans π1 d'équation cartésienne 2x plus y égale 5 et π2 d'équation cartésienne x plus 2y plus 3z est égale à moins 2. A détermine l'équation cartésienne du plan π passant par le point P et incluant la droite D. B détermine les équations paramétriques du plan π2. C détermine un système d'équation cartésienne de la droite D' passant par l'origine qui coupe D et qui lui est orthogonal. Au petit a, voici le plan π contenant le point P et la droite D. Cette droite D a pour équation cartésienne l'équation cartésienne du plan π1 et l'équation cartésienne du plan π2. Et grâce à ces deux équations de D, nous voyons de suite que le point A de coordonnées 2, 1, moins 2 appartient à cette droite. Dans la première équation, nous remplaçons x par 2 et y par 1 et on voit de suite que 4 plus 1 vaut 5, donc la première équation est satisfaite. Dans la deuxième équation, nous remplaçons également x par 2 et y par 1 et alors on trouve que le z doit être égal à moins 2. Ce point A se trouvant sur la droite D et la droite D se trouvant dans le plan π, le point A est nécessairement un point du plan π. On peut faire exactement le même raisonnement pour ce point B de coordonnées 0, 5, moins 4. Ce point B étant sur la droite D et cette droite D étant dans le plan π, ce point P est un élément du plan π. Dans l'hypothèse, on nous dit que le point P de coordonnées 1, 1, 1, 1 se trouve également dans le plan π et ce point ne se trouve pas sur la droite D puisque la coordonnée 1, 1, 1 ne vérifie pas les équations cartésiennes de D. Ainsi, nous avons donc trois points non collinéaires du plan π et nous pouvons dire ainsi qu'un point Q de coordonnées x, y, z se trouve dans le plan π si et seulement si le vecteur A, Q est une combinaison linéaire des deux vecteurs directeurs A, B et A, P. Et ainsi, nous trouvons tout de suite que ce plan π a cette équation cartésienne-là. On la trouve comment ? La troisième colonne est la coordonnée du vecteur A, B qu'on trouve en soustrayant de la coordonnée de B la coordonnée de A. Et la troisième colonne est la coordonnée du vecteur A, P qu'on trouve en soustrayant de la coordonnée de P la coordonnée de A. La deuxième colonne est en paire, nous pouvons simplifier cette équation par 2 et en calculant le déterminant par exemple par les mineurs de la troisième colonne, nous trouvons que l'équation cartésienne du plan π s'écrit comme ceci. Ça se simplifie en celle-là et celle-là est encore divisible par 2. Et c'est ainsi que nous trouvons l'équation cartésienne du plan π. Ayant trouvé cette équation cartésienne, on peut toujours vérifier si cette coordonnée vérifie l'équation, si cette deuxième coordonnée vérifie l'équation et si cette troisième coordonnée vérifie l'équation. C'est bien le cas. Au petit b, nous cherchons des équations paramétriques de ce plan π2. Nous savons que le point A de coordonnée 2, 1, moins 2 appartient à ce plan π2 puisque cette coordonnée vérifie l'équation cartésienne de π2. Exactement la même chose pour ce point B. Le point C de coordonnée moins 2, 0, 0 appartient également à ce plan π2 vu que cette coordonnée vérifie l'équation cartésienne de π2. Et ce point ne se trouve pas sur la droite AB qui est en fait cette droite D puisque cette coordonnée ne vérifie pas l'équation cartésienne de π1. Nous avons donc ici trois points non collinéaires qui se trouvent dans ce plan π2. On peut ainsi dire qu'un point Q de coordonnée x, y, z appartient à ce plan π2 si et seulement si le vecteur AQ est une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc un point Q appartient au plan π2 si et seulement si il existe deux nombres réels lambda et mu tels que le vecteur AQ soit égal à lambda fois le vecteur AB plus mu fois le vecteur AC. Cette équation, nous l'équation, nous l'écrivons sous forme de coordonnée. La coordonnée de Q moins la coordonnée de A, c'est la coordonnée du vecteur AQ. Et cette coordonnée est égale à lambda fois la coordonnée du vecteur AB plus mu fois la coordonnée du vecteur AC. Et c'est ainsi que nous avons déjà trouvé des équations paramétriques du plan π2. Au petit c, nous cherchons donc deux plans α et β qui contiennent la droite D'. Soit α, le plan déterminé par l'origine O, et la droite D'. La droite D' se trouve également dans ce plan α, puisqu'elle contient le point O et elle est perpendiculaire à cette droite D'. Nous savons aussi que les deux points A et B appartiennent à la droite D qui, elle, est incluse dans α. Par l'énoncé, nous savons aussi que le point O de coordonnée 0, 0, 0 se trouve dans α et la coordonnée de O ne vérifie pas les équations de la droite AB. Par conséquent, ces trois points A, B et O sont non collinéaires, d'où cette équation cartésienne du plan α. Nous écrivons coordonnée x, y, z d'un point Q quelconque de α, moins la coordonnée de l'origine O. La deuxième colonne, c'est la coordonnée du vecteur OA, donc celle de A. Et la troisième colonne, c'est la coordonnée du vecteur OB, c'est-à-dire celle du point B. Cette équation s'écrit plus simplement comme ceci et on peut calculer ce déterminant. Par exemple, au moyen de la loi de Sarrus, on calcule moins 4x plus 0 plus 10z moins 0 plus 8y plus 10x. Et cette équation se simplifie encore en celle-là. À la fin, on peut toujours vérifier si ces trois coordonnées vérifient bien l'équation cartésienne de α. C'est le cas. Ainsi, nous avons trouvé l'équation cartésienne de ce plan α. Soit β, le plan contenant la droite D' et perpendiculaire à la droite D. Ce vecteur AB de coordonnées moins 2, 4, moins 2 est donc orthogonal au plan β. Comme vecteur normal à β, nous pouvons encore simplifier un peu ce vecteur. Ce vecteur N de coordonnées 1, moins 2, 1 est un vecteur normal de β. En plus, nous savons que l'origine de coordonnées 0, 0, 0 est un élément de β. Et par conséquent, comme équation cartésienne de β, nous pouvons écrire 1 fois x moins 2 fois y plus 1 fois z est égal à 0. Et voilà donc déjà l'équation cartésienne de ce plan β. Ainsi, nous avons trouvé l'équation cartésienne de α et l'équation cartésienne de β. Ces deux plans contiennent la droite D'. Donc, cette droite D' a comme équation cartésienne celle du plan α et en même temps celle du plan β. L'exercice est ainsi terminé.